Dans cette vidéo, j'en ai qu'on parle ensemble de l'astuce ou de la méthode qui vous poussera à passer à l'action en tant qu'entrepreneur. Je suis content que pour l'instant les vidéos ne bougent pas beaucoup en termes de mouvements physiques pour vous dire un petit peu une update sur l'agence actuellement. On a beaucoup de projets donc c'est une belle période. Je suis vraiment super reconnaissant mais je passe beaucoup de temps derrière mon écran à écrire des stratégies marketing pour des clients. Justement ce matin par exemple j'étais à Genève pour en livrer une auprès d'un client qui est un architecte dans la région genevoise. Du coup ça prend du temps, il faut écrire le dossier, le préparer, préparer la presse, présenter la presse, avoir les retours clients. Bref il y a beaucoup de travail on va dire derrière l'écran. C'est moins sexy à montrer sur une vidéo mais vous inquiétez pas ça bouge tout bientôt on risque peut-être même de lancer un recrutement. Mais ça on en reparlera une autre fois. Mais dans cette vidéo je compare l'ensemble d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui ont plein de très bonnes idées, qui sont super ambitieux dans leur façon de penser, qui se créent un plan de rêve en tête mais qui malheureusement ne passeront jamais à l'action. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours un truc qui n'ira pas assez bien. Le projet ne sera pas abouti, les conditions ne seront pas idéales, l'équipe ne sera pas réunie, la vision ne sera pas encore totalement définie. Il y aura toujours un truc qui va intervenir et ce qui va en fait repousser à chaque fois vraiment le lancement du projet. Et je parle d'expérience, ça épuise, ça démotive, ça frustre, ça décourage et à un instant on baisse les bras. J'ai eu la chance sur les 7 dernières années de croiser beaucoup d'entrepreneurs, vraiment beaucoup en Europe, je dirais entre 2000 et 3000 selon comment. J'ai pu parler avec plein de personnes, des skype, des téléphones, des lunchs, des rendez-vous. Et en fait à force de parler avec toutes ces personnes, je me suis rendu compte du problème principal qu'elles avaient toutes et que j'ai aussi beaucoup eu moi personnellement. Ce problème c'est de se créer une vision trop parfaite du projet qu'on a dans notre tête. Prenons un exemple concret, vous avez un projet de startup à savoir un site web de mise en relation entre des individus et des avocats. Vous pourriez vous dire ok maintenant le site web on va le faire comme ci, comme ça, on va créer une application, un algorithme, on va créer des profils, du coup il nous faut des fonds, il nous faut une équipe, il nous faut des devs et vous allez commencer un petit peu à lister tout ce que vous avez besoin pour donner vie à ce projet. Et vous aurez une grosse feuille avec plein de petits points qu'il faudra cocher pour que le projet prenne vie. Et le problème c'est qu'en voyant son projet dans la forme la plus parfaite qu'on pourrait imaginer, ça demande beaucoup de temps et en fait la vision qu'on a elle est tellement lointaine d'où on est maintenant aujourd'hui qu'en fait on n'arrivera jamais quasiment à la toucher et à l'avoir devant nous. Et je suis sûr que maintenant si vous voyez cette vidéo vous avez forcément des projets en tête, des envies, vous en avez eu, vous en aurez peut-être demain, vous en avez maintenant sous les yeux mais il y a une chose qu'il faut mettre en place, une façon de penser qui vous poussera à passer maintenant à l'action. Et il y a bien une phrase que j'adore et j'abonde dans ce sens, il n'y a jamais d'instant parfait pour se lancer. Vraiment d'attendre le moment parfait de se dire c'est là que je vais me lancer, ça sert à rien. Il faut dès que possible le faire. Si maintenant il y a une impulsion, il y a une envie de tester, il faut tester. Maintenant de nouveau je suis le premier à dire on n'est pas tous faits pour entreprendre. Moi jusqu'à il y a sept ans en arrière je ne savais pas, j'avais des idées mais ce n'était pas du concret. J'ai commencé à le tester, j'ai adoré et à l'inverse j'ai des potes qui m'en parlent depuis des années et des années, qui ont entrepris comme des fous pendant deux ans et après deux ans ça a foré, ça ne marchait pas et ils se sont rendus compte que ce n'était pas un manque qui était pour eux et ils sont partis dans la voie du salariat. Donc je pense que tant qu'on n'a pas testé, on n'arrive pas à savoir si on est fait ou pas pour entreprendre. Maintenant bien évidemment il faut minimiser les risques, on est les seuls maîtres des risques qu'on va prendre donc il faut jusqu'au bout les assumer et je pense que tant qu'on n'aura pas testé, on ne saura jamais. Cette astuce que je partage dans cette vidéo, je l'ai expérimenté personnellement il y a maintenant environ sept ans en arrière. Donc si on repart il y a sept ans en arrière, j'avais 21 ans environ, je commençais à entreprendre ou à entreprendre. C'est déjà un grand mot, j'avais des idées en tête, je voulais créer à l'époque une application de mise en relation entre ménage privé et étudiant. Et j'allais à plein de conférences à gauche et à droite pour m'inspirer un petit peu, me créer un réseau, essayer de trouver des personnes qui avaient des fonds et de trouver des personnes qui étaient développeurs. Et dans ma tête il me fallait de l'argent, il me fallait des compétences dev pour réussir à lancer le site. Du coup je courais après toutes ces conférences et la conférence qui a clairement changé ma vision des choses ou qui m'a en tout cas mis le feu au cul et qui m'a fait courir, rentrer chez moi pour me mettre vraiment en mouvement et passer à l'action. C'était une conférence où il y avait deux mecs sur la scène, sur un canapé qui parlaient un petit peu de start-up, d'entrepreneuriat, d'innovation. Et dans la salle à la fin, à l'instant des questions réponses, il y a une dame qui se lève et qui dit au conférencier écoutez je veux créer une marque de savon mais j'ai pas les fonds pour réussir à me lancer. Comment est-ce que je pourrais faire ? Et là le conférencier pète littéralement un câble et dit mais arrêtez de nous parler d'argent. Donc débrouillez-vous seul, trouvez des solutions, arrêtez d'attendre d'avoir l'argent pour vous lancer. Vraiment j'avais fait un budget de A à Z qui mettait combien il me fallait, le délai que j'allais avoir pour pouvoir dépenser cet argent, les personnes qu'il fallait que j'engage, les profils. J'avais 21 ans, il faut bien plus imaginer le truc. Vraiment c'était juste mais quand j'y repense maintenant ça me fait rire. Mais sur le coup dans ma tête vraiment j'avais ici la chose que je voulais réussir à accomplir. Moi j'étais ici et entre deux il y avait les fonds. Il fallait que je débloque des fonds, des compétences pour parvenir à cette vision et à lancer vraiment le projet. Mais à cette conférence tout a changé. Quand le conférencier a dit à cette dame mais démerdez-vous, trouvez des solutions, j'ai eu en moi une sorte de, je sais pas, d'explosion, une sorte d'étincelle qui a mis le feu vraiment. Je me suis dit mais mec tu pars dans la fausse direction. Maintenant il faut que tu te démerdes, il faut que tu te bouges. Tu es en train de trouver des excuses, tu es en train d'attendre, d'avoir tout ce qu'il faut parfaitement pour te lancer. Démerde-toi. Et je vous jure, littéralement, je me suis levé de la conférence, je suis rentré, elle n'était pas encore finie. Je suis rentré à la maison au courant et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit, écrit, écrit et j'ai brainstormé tout seul pour me dire qu'est-ce que je pourrais maintenant faire pour réussir à me lancer. Et il y a un défi que je me suis fixé qui a fait que ça marche. Je me suis dit maintenant tu as 24 heures pour lancer ton projet. Tu as 24 heures chrono pour passer d'un rêve à une réalité. Non pas d'avoir le projet qui marche directement dans les mains mais pour me dire tu as une vision maintenant, passe à l'action. Et du coup pour continuer un petit peu dans cet exemple concret par rapport à ce projet que j'avais à l'époque, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai écrit à plein d'agences dev dans la région, en remandie, sur Genève, sur Lausanne, sur Vevey, sur Montreux et j'ai écrit à plein d'agences en leur pitchant le projet que j'avais en tête. Donc je ne l'ai pas révélé à 100%, c'est un peu du teasing pour dire je cherche des partenaires pour qu'on crée ensemble une entreprise pour que ça puisse marcher. Donc je n'avais pas vraiment ni les fonds ni les ressources, mais j'ai trouvé un autre chemin, un autre moyen de réussir à lancer le projet. En 24 heures, j'ai reçu 5 réponses. Sur les 5, j'en ai vu 3 entre Genève et Lausanne. Il y en a une qui m'a vraiment plu. Ça a matché, on a signé et on est partis ensemble. Et même pas deux semaines après, le projet a été lancé. Et je vous jure, c'est ces 24 heures qui en fait que maintenant je sois ici aujourd'hui. C'est le fait d'être passé de l'idée à l'action, le fait d'être passé du plan à sa réalisation. Et je pense que c'est clairement ce qu'on a besoin. Donc l'astuce, c'est de vous dire, vous avez forcément maintenant en tête un projet, une ambition, un truc que vous voulez réussir à lancer. Mais vous le voyez maintenant dans une forme parfaite. Il faut rester animé, rester inspiré et ambitieux par rapport à cette vision-là. Donc il faut la garder en tête. Je ne dis pas de l'effacer, je dis qu'il faut la garder en tête, mais il faut rester réaliste. Et maintenant d'attendre, d'avoir toutes les pièces en place, donc le puzzle quasiment déjà terminé pour se lancer, ce n'est pas une bonne chose. Parce que d'une part, vous partirez dans une direction qui vous convient à vous, qui vous paraît être la bonne selon votre vision des choses à vous, et non la vision du marché. Donc le plus tôt on peut se lancer, le plus tôt on pourra réajuster, modifier et sculpter son projet. Et ensuite, plus on attend cette perfection, ce projet parfait pour le lancer, plus on va se décourager, moins on aura envie de faire les choses, et plus on laissera intervenir les éléments externes qui vont vraiment clairement nous frustrer et nous baisser notre motivation. Je suis en train de monter la vidéo maintenant, et je me dis qu'il montre peut-être un ou deux autres exemples où vous allez un petit peu à mieux comprendre le truc. Admettons maintenant que vous voulez réussir à lancer un restaurant, la pensée de base serait de se dire, je vais économiser, je vais retirer de l'argent, je vais trouver les personnes qui pourront être serveurs, le cuisiner. On va vraiment essayer de voir son projet dans une version parfaite, et on va se dire, une fois que j'aurai réuni tous ces éléments, je pourrai créer mon restaurant. Commencez par autre chose, dites-vous 24 heures pour le faire. Maintenant, demandez-vous, est-ce que je ne pourrais pas commencer à faire des plats maintenant à la maison ? Les passer à mon entourage, dans le voisinage, pour avoir un petit peu des retours de la part de clients potentiels, savoir ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est bon, pas assez bon, est-ce qu'on pourrait changer des choses ? Commencez très vite par vraiment lancer votre service ou votre produit sur le marché, et je pense que c'est en abordant ce mindset que vous pourrez aller vite dans une direction qui va être alliée avec le marché, et qui maximisera vos chances de réussite. Allez maintenant, retour à la vidéo. Donc si maintenant vous avez un projet en tête et que vous voulez le lancer, donnez-vous 24 heures chrono pour le faire. Notez tout sur une feuille et voyez-le dans une forme ultra simple. Ne le voyez pas comme un truc complexe, essayez vraiment de le décomplexifier pour vous dire maintenant, demain, comment est-ce que je pourrais lancer ce projet ? Si vous avez kiffé cette vidéo, laissez un petit like et dites-le moi en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 5. D'ici là, n'oubliez pas un truc souris à fond, ça fait une immense différence. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501